Gagné sur les deux tableaux, avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4 par 1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Il reste 6 secondes sur la possession, le ballon un peu chamaillé qui va rester dans les mains orléanaises. Le tir à 3 points pour Johnson Odom, ça rentre à 3 points pour Darius Johnson Odom. Et les deux premières attaques compliquées pour l'instant pour l'élan berne qui va devoir forcément se mettre en confiance. Et la Montalmer, il est en confiance puisqu'il marque un nouveau panier. Paris Lee qui va driver, il est très bonne main de l'expérimenté Vicente Ford. Un jeu rapide, CJ Williams qui va trouver Petcoir, qui fait Kavoum. Et on va prendre le temps du côté de l'OLB avec Paris Lee qui va prendre l'écran de Luke Fisher. La très bonne passe de Paris Lee qui va trouver Luke Fisher et le N1. Et c'est un rondement pour Johnson Odom. Attention à la capacité ! Il est monté au derrière Johnson Odom. Et là, Montalmer qui va trouver le N1. Allez, Tony Rotten. La très bonne passe de Tony Rotten pour le Deke Palois. On parlait de l'attaque orléanaise. Déjà 19 points marqués en moins de 5 minutes. Tony Rotten. Et voilà, le premier panier anti-pélite. Mais on va quand même réussir à trouver Drameki. Il perd le ballon. Shima Monique. Johnson Odom à 3 points. Et ça rentre pour Johnson Odom. Et le ballon qui va tenter de vivre côté Palois avec C.G. Williams. Allez, Leska. 6 secondes sur la possession. Le tir à 3 points pour Rémi Leska. Et voilà ! On va essayer de trouver justement du jeu sans ballon. Peut-être. Rémi Leska encore ! Attention ! Rémi Leska qui marque ce deuxième panier à 3 points. Allez, Rémi Leska. Jérémy Leloup. Allez, le même pour Ediguet Diawara. Et Ediguet qui va trouver le N1 ! Extrêmement bien joué pour Ediguet Diawara. La passe est difficile pour Paris Lee. Qui va jouer à l'opposé de l'écran. O'Nianguet qui va revenir sur sa main droite. Il ne va pas trouver de solution. Ousmane Drame. Et la très bonne rotation défensive de Paris Lee. Meilleur intercepteur du championnat de J.P. Elite. Qui montre encore une fois sa lecture de jeu défensif. Paris Lee à 3 points ! Le tir de Paris Lee ! Pour essayer de marquer un panier. Qui pourrait être bénéfique. Et non ! Le ballon gagné par Lamont Thalmer. Qui va aller dunker. Johnson Odom. Le ballon qui revient sur Lamont Thalmer. Oh l'excellente passe ! Très belle passe de Lamont Thalmer pour Luc Fischer. Pour lui qui est le meilleur marqueur palois cette saison. Adassane. Le petit fail away pour Darius Johnson Odom. Ce mouvement du ballon. Pour trouver le tir à 3 points de Cornélie. L'oeil au step. A l'opposé Lamont Thalmer. La réponse ! Signé Lamont Thalmer. Oh là là ! Mais quelle sortie de balle ratée de Jérémy Leloup. Ça va donner 2 points à Lamont Thalmer. Attention à ne pas gâcher ce genre de ballon. Pour Paula Cortez. Parce que là ça leur coûte extrêmement cher. Orléans qui reprend 19 points d'avance. Le drive de Tony Rootten. Contré par Luc Fischer. Il faut essayer de monter en intensité défensive. Pour les palois. Oh là ! Pet Cornélie qui essaye de monter un peu. Mais sauf qu'il manque une rotation derrière. Jérémy Leloup. Qui était totalement à la rue en bas. Très bien joué pour Pet Cornélie. Mais il n'arrive pas à résister au contact. Et Pau qui ne marque toujours pas. Et Luc Fischer qui dunk ! Et c'est un deuxième temps mort. Alors que comme vous l'avez vu. Tony Rootten a fait son retour sur le banc. Le bon renversement. Luc Fischer encore à 3 points. Oh là là ! Mais Luc Fischer ! Kimi Noreen est important aujourd'hui avec son expérience. Ah là là ! Le ballon raté par Dike Diawara. Et Shima Monique. Pour les intérieurs lorsqu'il faut s'écarter en défense. Gary Florimont. Très bien joué cette fente. Et il va trouver le N1. Il va trouver le N1. Gary Florimont. Ah bah il est tout seul Giovanni Niongge. Ah non c'est Darius Johnson-Odom qui vient de faire son retour. Et qui va marquer ce panier avec le N1. Le cercle bien nettoyé par Nico De Jong. Rootten qui va jouer parfaitement le pick and roll. Avec Nico De Jong. Mutuel et qui va prendre l'écran de Gary Florimont. Le pick and roll décolle. Florimont bien enfermé. Johnson-Odom à 3 points. Oh là 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 ! Mais Johnson-Odom ! Mais il fait très souvent des matchs à plus de 30 dévaluations en espoir. Donc il est extrêmement intéressant. Notamment par son adresse. Adhassane lui aussi il a de l'adresse. Et bah rien du tout. Puisque la passe est ratée. Un petit peu à l'image malheureusement de cette deuxième mi-temps. Et à la fin de la rencontre. C'est Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada